Vous regardez télévision UNICEF. Le Bénin est l'un des pays les plus pauvres de la planète et près de la moitié de la population survit avec moins de 1,25 dollars par jour. A l'automne dernier, le pays a été frappé par l'une des pires inondations de son histoire récente et suite à cette catastrophe, l'UNICEF et ses partenaires continuent de renforcer l'éducation en situation de crise grâce à des initiatives communautaires. Mamatou Vassigui Oruyo et son mari Knancy n'ont jamais pu aller à l'école. Je n'ai jamais mis les pieds à l'école. Tout comme moi, mes parents étaient des cultivateurs. Chaque jour, en dépit des problèmes auxquels ils sont confrontés, les Oruyo entrevoient un avenir meilleur pour leurs enfants. L'UNICEF et le gouvernement béninois ont créé des écoles maternelles communautaires dans des zones reculées comme Sinande pour que les enfants comme Wai Oruyo puissent acquérir une base solide avant même d'entrer à l'école primaire. Disons que la situation de l'éducation, d'une façon générale au Bénin, avant le démarrage du programme appuyé par l'UNICEF, n'était pas une situation rose. Elle était marquée par le fait qu'en grande partie, l'accès à la scolarisation des enfants était faible. Le taux de scolarisation des enfants était faible. Et en plus du taux qui est faible, le maintien qui conduit à l'achèvement du cycle primaire était également faible. Troisième chose, c'est qu'il y a une grande différence, un grand gap entre le taux de scolarisation des filles et celui des garçons. Il y a beaucoup plus de garçons qui sont à l'école que des filles. Donc voilà trois éléments qui montrent bien que la scolarisation, d'une façon générale, au Bénin, avant le démarrage de ce programme appuyé par l'UNICEF, était, n'était pas rose. La situation n'était pas rose. Les enfants constituent environ 50% de la population béninoise, un tiers à moins de 5 ans. Faute de protection et en l'absence de toute scolarisation, ils deviendront des proies faciles dans la rue, exposés au travail forcé et à la traite des êtres humains. Des statistiques récentes montrent que plus de 45% des jeunes de 4 à 15 ans travaillent et ne sont pas scolarisés. L'éducation préscolaire est un atout pour n'importe quel enfant, même s'ils ne sont pas tous certains de terminer l'école primaire. Avec ce programme, tous les enfants, filles et garçons, ont l'occasion de chanter, de jouer, de développer leur identité et de cultiver leur aptitude à grandir sainement dans des lieux accueillants. Ils peuvent ainsi vivre pleinement les expériences enfantines indispensables à leur développement, tant physique qu'intellectuel. Une prolongation de cette initiative permet aussi aux maires comme Mamatou de pratiquer des activités génératrices de revenus, comme la fabrication de beurre de carité et d'autres produits alimentaires qui serviront à payer le salaire des enseignants et contribueront aux dépenses du ménage. Je me sens maîtresse de mon sort grâce à ce programme, car les bénéfices que j'en tire m'aident à payer certaines des dépenses du ménage, à donner de l'argent de poche à mes enfants et à m'organiser, financièrement parlant. Le premier rôle, c'est le rôle des veilles de ces enfants et de leur préparation pour entrer à l'école primaire. Donc les veilles de l'enfant à travers un certain nombre d'activités pédagogiques, du jeu, qui sont délivrés par l'espace enfance et qui préparent donc l'enfant pour entrer au cours primaire. Ça, c'est le premier rôle. Le deuxième rôle très important, c'est que ça permet donc aux femmes d'être libres à la maison pour s'occuper à faire d'autres choses, parce que si ces enfants n'étaient pas dans l'espace enfance, ils devraient donc être gardés par les femmes, soit leur grande soeur, etc. Bref, donc, ça libère les femmes et les autres adolescentes qui devraient garder ces enfants pour leur permettre d'aller à l'école, les adolescents et aux femmes de vaquer à d'autres occupations. Aujourd'hui, il y a plus de 200 écoles maternelles communautaires au Bénin. Mais même si c'est un succès de taille, il reste encore beaucoup à faire pour toucher les enfants les plus difficiles à joindre, pour les scolariser, mais aussi pour veiller à ce qu'ils restent à l'école et améliorer la qualité de leur éducation. Vous savez, le programme d'éducation est véritablement un programme qui est conçu pour faire face aux problèmes d'équité dans l'éducation. Équité de genre, particulièrement. Équité conçue surtout ici au Bénin où il y avait ou il y a encore des écoles importantes entre les garçons et les filles et un défavorisé des filles et qui était conçue surtout en termes de pouvoir donner assez de chance, beaucoup plus de chance aux filles pour pouvoir accéder à l'école. En plus d'aider les mères, l'UNICEF a déjà construit des latrines et fourni du matériel, du mobilier et des outils pédagogiques pour les élèves et les enseignants. Le programme communautaire d'enseignement maternel est très positif pour moi. Cela m'a aidé à trouver un endroit où mettre mes enfants, m'occuper des tâches ménagères, aller au champ et gagner un peu d'argent. Mais surtout, cela prépare mes enfants pour l'école primaire. Grâce à des initiatives telles que celle-ci dans des communautés difficiles d'accès, comme Sinende, le Bénin est probablement en voie de réaliser d'ici 2015 l'objectif numéro 2 du millénaire pour le développement, à savoir donner à tous les enfants, filles et garçons, les moyens d'achever un cycle complet d'études primaires. Comme nous n'avons pas eu la chance d'aller nous-mêmes à l'école, nous pensons qu'il est important d'y envoyer nos enfants. Nous pensons que c'est important de commencer dès la maternelle pour que ce soit plus facile pour eux quand ils commenceront l'école primaire. Pour Mamatou et Knancy, l'éducation de leurs enfants est la garantie d'un avenir meilleur. Ils espèrent voir Waï terminer l'école primaire et continuent ensuite avec un objectif bien précis en tête, être le premier membre de la famille à obtenir un diplôme universitaire. C'était Patrice Brizard pour Télévision UNICEF. Pour en savoir plus, consultez le site unicef.org. Unissons-nous pour les enfants.